Le Grand Journal en bref vous est présenté par Jean Coutu. Bonsoir. Les policiers de Laval pensent avoir retrouvé le corps d'un enfant ce soir dans un sac en plastique en bordure de la rivière des Mille-Îles. Un recours collectif de 15 millions de dollars pourrait être intenté contre la compagnie Servier qui distribuait le coupe-frein pondéral. Et Intraouest investit un demi-milliard de dollars au Mont-Tremblant. Nous aurons les détails et toutes les images à 23h. Sous-titrage ST' 501